Bonjour à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Ravi de vous retrouver, nous sommes mercredi 30 décembre. Et j'ai décidé de faire une petite vidéo aujourd'hui sur un sujet pas forcément directement lié aux crypto-monnaies ou aux bitcoins, une fois n'est pas coutume. Mais on va parler de sujets, vous le savez peut-être, moi j'ai énormément de sujets qui me passionnent, notamment autour de l'économie et plus généralement aussi de tout ce qui se passe au niveau même de la politique. Mais ce que je voulais, spécifiquement de la géopolitique, ce que je voulais aborder aujourd'hui, c'est un sujet qui est quand même très très important pour comprendre un peu où nous sommes aujourd'hui en termes géopolitiques et pourquoi on assiste, une des raisons en tout cas pour lesquelles on assiste à une envolée très très importante des hard assets et notamment du bitcoin. Donc on est le 30 décembre, à l'heure où je vous parle, on a passé les 29 000 dollars pour un bitcoin, chose qui était franchement un objectif très lointain il y a encore quelques mois. Aujourd'hui on y est, alors où est-ce qu'on va aller, ça, personne n'a de boule de cristal, mais il y a quand même fort à parier que le bitcoin devient chaque jour qui passe de plus en plus une vraie valeur de refuge. Alors pourquoi ? Et c'est ça le thème que je voulais aborder aujourd'hui, c'est ce qui se passe avec le dollar. Et il faut quand même comprendre que ce qu'on ne vous a jamais dit, parce que ça n'a jamais été présenté de cette façon-là, c'est que les États-Unis, qui sont quand même le pays soi-disant, enfin c'est la plus grosse économie mondiale, je crois qu'encore aujourd'hui ça représente un quart du PIB mondial, c'est les États-Unis. Le dollar, ils ont cette monnaie qui est la monnaie d'échange et de réserve pour le monde entier, en tout cas qui l'était, il y a des gros changements en cours. C'est un mouvement qui est probablement assez lent et qui est peut-être même trop lent pour certains, car nombreux sont ceux qui voyaient une chute violente du dollar maintenant depuis plusieurs années, depuis 2008. Et on le voit, le dollar reste encore quand même bien présent. Alors, moi, ce que je voulais signaler, c'est que ce qu'on ne réalise pas, c'est que les États-Unis ont, lors de la période depuis la Deuxième Guerre mondiale, donc depuis, on va dire, cette nouvelle ère, l'ère dollar dans laquelle on est rentré en 1944 avec Bretton Woods, Bretton Woods, et où le dollar a donc servi d'unité de réserve et d'échange pour le monde, on a assisté déjà à deux faillites du dollar. Donc, vous le savez, quand un pays fait faillite, c'est quelque chose quand même d'assez rare, et pourtant, le pays le plus important, c'est les États-Unis, et ils ont fait défaut sur leur dette déjà deux fois. Et la question, c'est, est-ce qu'on ne va pas vers une troisième fois ? Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Vous le savez, si vous avez suivi, alors j'ai des vidéos, d'ailleurs, je vous mettrai les liens en fin de vidéo, vers une session que j'ai faite pendant le Covid, donc ça remonte à quelques mois, et qui s'appelle « Débancarisez-vous ». Dans toute la première partie, j'explique un peu ces phénomènes-là. Mais, vous le savez, en 1971, ça a été le moment où le président américain Nixon a décidé du jour au lendemain, un dimanche, de ne plus accepter les dollars et de donner en échange des dollars l'or, ce qui était pourtant un accord qui avait été signé entre toutes les parties, à Bretton Woods justement, et qui stipulait très clairement que les dollars étaient échangeables contre de l'or par les pays qui se retrouvaient avec des réserves importantes en dollars. Bon, donc en 1971, ni plus ni moins, c'est un défaut des États-Unis sur leur dette, puisque la dette qu'ils avaient promis de rembourser en or, du jour au lendemain, ils ont dit « c'est terminé ». Donc ça, premier défaut. Alors évidemment, ça n'a pas été dit comme ça, évidemment. Et puis, ce qui est incroyable, c'est que ça n'a pas été finalement perçu comme ça non plus par tous les acteurs qui, bon en mal en, ont accepté le nouveau dollar qui ensuite a pris vie, qui était le pétrodollar. Et finalement, avec l'interdiction de les changer contre de l'or, on se retrouvait avec une obligation de les utiliser pour acheter du pétrole, ce dont tout le monde avait besoin. Donc, OK, ils s'en sont sortis comme ça, mais c'était un premier défaut sur le dollar, sur la dette. Finalement, en 2008, lorsque, pour la première fois dans l'histoire de la Banque centrale américaine, enfin, c'est peut-être pas tout à fait la première fois, mais en tout cas dans l'ère moderne, elle a décidé, la Banque centrale, de faire ce qu'ils ont appelé le « quantitative easing », c'est-à-dire de racheter la dette et d'intervenir sur les marchés pour les, finalement, pour les manipuler, pour les truquer. Mais bon, en tout cas, officiellement, pour racheter la dette US, donc à des prix évidemment très élevés, dont les autres ne voulaient pas, elle modifie en tout cas les données du marché, en devenant l'acheteur de dernier recours de toute la dette américaine. Alors en faisant ça, c'est un deuxième défaut qui est là, mais sans dire son nom, bien sûr. C'est un deuxième défaut dans le sens où, normalement, la dette des États-Unis, les États-Unis peuvent s'endetter auprès de tiers, mais à des conditions de marché qui doivent être celles acceptées par des tiers. Si d'un seul coup, elle autorise, sans plus que ce soit tout à fait le cas, puisque ça a été fait de façon un peu détournée, mais si d'un seul coup, eh bien, elle sort de cette logique où sa dette doit être acceptée par des intervenants et elle donne cette dette à des taux et à des cours qui ne sont plus du tout ceux du marché mais qui sont ceux d'un seul intervenant, qui sont la Federal Reserve, qui elle-même a des connexions évidemment très importantes avec le trésor américain, eh bien, vous avez un jeu de dupe, vous avez un marché qui est truqué, vous êtes en même temps jugé parti et finalement, vous dites à vos créanciers, eh bien, finalement, je ne vous rembourserai pas ce que vous pensiez qu'allait... C'est-à-dire, tout ce que vous aviez anticipé sur la dette américaine, nous, on est en train de vous faire une énorme entourloupe un petit peu comme celle qu'a eu lieu en 71 avec l'or, cette fois-ci, c'est carrément la valeur même de la dette qui devient complètement faussée. On peut le dire, c'est le deuxième défaut des Etats-Unis. Et maintenant, nous sommes en 2020, fin 2020, et les Etats-Unis et la Federal Reserve impriment, et là, vous le savez, il vient d'y avoir un accord par Trump d'un nouveau plan de relance aux Etats-Unis, donc je crois qu'on parle de pas loin d'un trillion, je crois que c'est 900 milliards de dollars, donc ils vont verser à chaque Américain quelque chose comme 600 dollars. D'ailleurs, si vous faites un calcul simple, que vous divisez les 900 milliards par le nombre d'habitants, normalement, chacun devrait recevoir dans les 2000 dollars. Ils reçoivent 600, donc on peut se demander où sont passés les 1400 restants, mais c'est un autre sujet. Mais en tout cas, ce à quoi on est en train d'assister, c'est à nouveau une course, une fuite en avant, et ça explique, à mon avis, pour beaucoup, où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec le Bitcoin qui ne cesse de grimper, et bien sûr, qui est vu maintenant comme un safe haven, ce que le dollar ne peut plus être. Et voilà, c'était simplement pour vous alerter sur ce phénomène-là. La question étant, est-ce que ça, on est toujours dans une logique finalement, qui est la logique du deuxième défaut, c'est-à-dire celle de 2008, on continue à imprimer, est-ce qu'on ne va pas tout droit vers quelque chose de nouveau, que je n'ai aucune idée de ce que ça peut être, mais qui pourrait être finalement un troisième défaut, d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire à un moment où la Fed elle-même ne peut plus aller plus loin, et où il va falloir trouver autre chose. Alors, je ne doute pas de l'ingéniosité de ces acteurs, des acteurs comme la Fed, le Trésor américain, etc., je ne doute pas de leur ingéniosité pour nous trouver certainement un nouveau lapin qui va nous sortir du chapeau, et peut-être c'est le grand reset, peut-être c'est autre chose, mais qui finalement va s'apparenter à un véritable défaut de la dette US. Voilà, à suivre bien sûr, en attendant, vous le savez, le Bitcoin, les crypto-monnaies, pour ceux qui suivent mes vidéos régulières quand je parle de Celsius, vous le savez, le sel ne cesse de grimper encore beaucoup plus vite que le Bitcoin, c'est quelque chose de très très étonnant, et évidemment de très réjouissant aussi. Donc on voit arriver quand même une année 2021 qui risque de nous réserver pas mal de surprises. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, surtout une bonne fin d'année. Pour ceux qui sont dans des histoires de confinement en Europe et ailleurs, écoutez, bon courage à vous. Et puis, comme je l'ai dit dans une dernière vidéo, j'ai un site qui s'appelle crypto-paradise.consulting, n'hésitez pas à le consulter, et je propose, et je ferai de plus en plus de propositions, puisque j'ai déjà pas mal de personnes qui m'ont contacté, et qui souhaitent avoir des informations sur un déménagement à l'île Maurice. Donc comme vous le voyez, à l'île Maurice, enfin vous le voyez pas vraiment avec mes vidéos, mais à l'île Maurice, je vous le dis, nous sommes dans un pays qui a su mettre en place une politique très intéressante et qui permet ici, effectivement, de vivre hors Covid, de façon, je dirais, à 99% normale. Il faut encore juste mettre un masque pour rentrer dans des supermarchés, mais vous l'enlevez dès que vous êtes dedans, juste pour passer la sécurité. Donc c'est assez comique. Mais à part ça, non, non, tout est ouvert, tout fonctionne, vous pouvez faire la Fed, vous pouvez tout faire. Et dans un environnement qui est quand même très très stable et très sympa. Voilà, n'hésitez pas à liker les vidéos, à vous abonner directement à la chaîne YouTube et donc à consulter le site crypto-paradise.consulting. À très bientôt.